Musique de générique Musique de générique de presque 30 ans, je peux effectivement donner quelques informations, quelques avis, quelques conseils sur ces périodes de chômage qui sont parfois très très difficiles à vivre mais qui ne sont pas en fait dramatiques. Donc l'idée vraiment de cette vidéo c'est de dédramatiser et d'essayer de faire de ce temps quelque chose qui peut nous être favorable. Avant de commencer sur les petits conseils que j'ai à vous donner, c'est vrai que j'ai remarqué quand même que quand vous êtes en période de chômage les gens ne peuvent pas s'empêcher de vous donner des conseils et je voulais citer ceux qui sont vraiment les plus énervants. Tu regardes sur poloemploi.fr ? Mais ton CV il est à jour ? Bah après je serais toi, je serais des candidatures spontanées. T'as créé un profil sur Viadeo, Indeed, HealthJob, poloemploi.fr ? T'as postulé à The Voice ? T'as essayé les agences d'intérim ? Non mais ça va on est en train de cotiser pour toi, nous on bosse toi au chômage, on cotise pour ta gueule. Des phrases qui reviennent systématiquement quand vous êtes en période de chômage, si vous avez autour de vous des personnes qui sont intelligentes, elles évitent ce type de phrases parce que c'est vrai que c'est très énervant, vous êtes déjà dans une période où vous êtes en pleine culpabilité, où vous vous sentez parfois socialement à côté d'un plat, vous avez peut-être même des problèmes d'argent et c'est vrai que ce sont des phrases qui sont franchement énervantes mais rassurez-vous, on se les bouffe tous ! Alors on est d'accord cette vidéo, elle est pas faite du tout pour vous dire et vous expliquer comment trouver un emploi parce que ça de toute façon je pense que chacun et chacune d'entre nous le sait. Là l'idée c'est surtout de dire qu'est-ce qu'on peut faire de son temps pour éviter clairement de déprimer. Ça paraît bateau mais c'est super important d'avoir un rythme de vie normal. Pourquoi ? Parce que plus vous allez vivre en décalage avec ces personnes qui bossent justement au moment où vous êtes sans activité, moins vous allez vous sentir bien parce que vous allez simplement vous sentir à côté de la plaque. Donc si vous vous levez pas à des heures correctes et que vous vous couchez à 3-4h du matin parce que voilà, vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas eu une journée hyper active, vous allez forcément vivre en décalage complet et ça va appuyer cet espèce de sentiment d'être socialement à côté. Donc ce que j'ai tendance à conseiller en premier lieu vraiment c'est de se mettre un réveil et de se lever tous les jours par exemple à 8h du matin. Je conseille aussi de prendre ces repas et des repas équilibrés et prendre ces repas aux bonnes heures. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois on veut garder le cap et si vous mangez à n'importe quelle heure et vous aurez très facilement aussi tendance à grignoter parce que c'est vrai que souvent on prend du poids pendant cette période de chômage. Donc manger à des heures correctes. En parlant d'alimentation, bien entendu je pense que vous me voyez venir, je vais parler de l'activité physique. Elle est hyper importante d'autant plus que moralement vous ne serez pas forcément au top de votre forme. Donc si vous pouvez à côté avoir une activité physique avec un planning tant de fois par semaine et respecter les heures auxquelles vous souhaitez y aller. Vraiment je pense que c'est important ne serait-ce que pour le moral, pour avoir quelque chose de régulier. C'est important chez l'homme avec un grand H d'avoir quelque chose de régulier, de planifié etc. On fonctionne tous sur le mécanisme de l'heure. Donc c'est important d'avoir des choses qui sont indiquées sur votre agenda. Vraiment de suivre un planning. Donc pour le sport faites-en même si c'est que de la marche, aller à la piscine. C'est vraiment pour le moral que c'est important et non pas pour la perte de poids parce que tout le monde n'a pas de poids à perdre. Mais ayez cette activité physique, ne restez pas clôtres et chez vous, bougez, sortez. Fini à voir vos amis, alors ça peut paraître bateau mais encore une fois, si vous n'intégrez pas un système classique où vous vous levez à une heure correcte etc. Vous êtes en décalage et si vous êtes en décalage, vous avez beaucoup de difficultés à vous re-sociabiliser et à sortir. C'est pas évident de sortir quand on est au chômage d'une parce que forcément on n'a pas forcément de thunes. Et de deux, on se sent toujours un petit peu minable. Et de trois, si on est décalé, on a vraiment du mal à se motiver pour sortir à des heures etc. Donc je tiens quand même à insister sur ce point. Voyez vos amis, il faut rester sociabilisé parce que le chômage a tendance à vous enlever du groupe de potes qui travaillent et vous mettre à côté. Et tout le monde a tendance à se renfermer, enfin en règle générale on a tendance à se renfermer parce qu'on vit une période complètement différente. Donc surtout, ne lâchez pas vos amis, sortez. Organisez vos journées, mettez en place, c'est pas un planning, je me lève à 8h, je mange etc. À 10h, pourquoi pas, je lis, je fais ça. C'est important, comme je le disais tout à l'heure, on est tous un petit peu réglés selon moi en fonction des heures, les horloges etc. Si ça existe, il y a bien raison. Bref, on fonctionne comme ça au quotidien. Et je pense qu'il est important d'organiser ses journées parce qu'on se donne des objectifs à court terme. Et atteindre un objectif, même s'il est moindre, même si c'est faire votre lessive, même si c'est repasser. C'est atteindre un objectif, c'est important pour l'estime de soi et pour le moral et pour rester vieux, entre guillemets, pour se sentir utile. Donc faites des plannings et respectez-les. Arrêtez de culpabiliser parce que oui, un chômeur culpabilise. Non, un chômeur n'est pas bien dans sa situation. Il ne faisait pas forcément le pied pour lui d'être chez lui, de rien faire. Il n'est pas forcément en train d'attendre que le temps passe sans chercher du boulot. Le chômeur n'est pas forcément bien, Moranon, pendant cette période. Mais ne culpabilisez pas. Il y a quand même 3 millions de chômage en France. Vous savez que c'est très difficile de décrocher des jobs, des CDI, qu'il y a l'emploi. On n'est pas en plein emploi, c'est très compliqué. Donc la culpabilité, vous essayez de la mettre de côté en essayant de relativiser, de vous dire que sa situation est éphémère et que quoi qu'il arrive, vous n'avez pas resté au chômage toute votre vie, vous retrouverez un job. Foutez-vous un coup de pied au cul et arrêtez de culpabiliser. C'est déjà essentiel pour retrouver un moral. J'ai envie de dire pourquoi pas créer un nouveau projet professionnel. Pourquoi pas voir pour changer de voie. Ce moment que vous avez, pendant cette période de chômage, c'est un moment où vous avez du recul sur l'emploi. Et c'est un moment où vous pouvez justement peut-être vous remettre en question, remettre en cause votre vie professionnelle et peut-être vous dire, est-ce que je suis heureuse dans ce que j'accomplis ? Est-ce qu'il y a encore des débouchés ? Est-ce que je peux évoluer ? Ou est-ce que je veux faire autre chose ? Est-ce que j'ai le temps de faire ? Comment je peux financer des études ? Remettez-vous en cause. Et pourquoi pas justement monter un nouveau projet professionnel ? J'estime, et attention, je tiens quand même à dire que toute cette vidéo c'est mon point de vue et je vous invite à commenter, etc. Mais j'estime qu'il n'est jamais, jamais, jamais trop tard pour changer de voie, pour s'épanouir sur un autre domaine ou un domaine qui n'est absolument pas, enfin qui n'a aucune relation avec celui dans lequel vous avez travaillé précédemment. Il n'est jamais trop tard aussi pour essayer d'évoluer, pour, voilà. Donc, je ne sais pas moi, peut-être que vous avez besoin, vous avez des lacunes en anglais et que dans votre métier vous avez besoin de l'anglais, pourquoi pas passer un TOEIC ou quelque chose. Essayez de voir s'il n'y a pas d'autre chose que vous puissiez faire que de chercher l'emploi que vous avez toujours fait. Quand on travaille, on a toujours tendance à dire que l'on n'a pas le temps, que l'on n'a pas le temps pour faire ça, que l'on est fatigué. L'avantage de cette période d'inactivité, j'estime que c'est d'avoir du temps. Puisque vous avez du temps, mettez-le à profit. Pourquoi pas explorer de nouveaux horizons ? Sortez de votre cadre de référence, mettez un pied à l'extérieur de votre cocon et regardez ce que vous pourriez faire, pas forcément en rapport avec le professionnel, mais ce que vous pourriez faire pour vous épanouir et pour vous faire plaisir. Tout à l'heure, je parlais du TOEIC, par exemple, si vous aviez besoin d'approfondir vos aptitudes en anglais. Pourquoi pas prendre des cours de cuisine ? Alors, vous allez me dire, oui, mais encore faut-il avoir de l'argent ? J'estime qu'il y a quand même pas mal d'associations de choses dans les villes. Encore faut-il être curieux et se renseigner. Il y a beaucoup d'activités qui sont faites à moindre coût. Surtout qu'en étant chômeur, vous avez des possibilités d'avoir des réductions, par exemple, sur tout ce qui est art, par exemple, les pièces de théâtre, etc. Sachez que vous avez certaines réductions. Donc, renseignez-vous auprès de vos mairies, etc. Donc, pourquoi pas justement explorer de nouveaux horizons ? Essayez un autre sport. Il n'y a rien qui vous empêche de faire des activités qui ne vous coûtent rien. Si vous avez des problèmes financiers, vous pouvez très bien vous dire je vais me refaire ma culture cinématographique et je vais me refaire les films anciens. Il n'y a rien qui vous empêche de regarder ça. Il n'y a rien qui vous empêche justement de prendre des cours de cuisine. Il y a assez de choses sur Youtube ou sur les plateformes internet pour apprendre. Pourquoi pas vous mettre aux travaux manuels, faire des créations de bijoux, de bracelets. Essayez de sortir justement de ce cadre où vous pensez qu'aux professionnels pour vous épanouir dans votre vie et non pas dans la vie professionnelle, mais essayez de faire des choses pour vous et qui vous font simplement plaisir. Je tiens quand même à aborder ce point parce que quand on veut se sentir utile, rien de tel que de donner son aide à autrui. Essayez pourquoi pas le milieu associatif. Vous avez du temps à revendre, c'est peut-être le moment justement de le donner et vous ne vous en sentirez que mieux et que plus utile. Pourquoi pas essayer une association tout simplement. Je reviens sur un point que j'ai abordé tout à l'heure. Il est important de manger sainement. Pourquoi manger sainement ? Parce que je l'ai abordé rapidement, mais je sais qu'en période de chômage, on a tendance à grossir. Le mécanisme est très simple. Vous êtes chez vous, vous avez une activité qui est parfois moindre. Vous avez tendance à être dans le grignotage parce que vous vous ennuyez. Vous allez manger des choses plus rapides où parfois il y a moins d'argent. Donc qui dit moins d'argent dit des courses parfois où on achète le moins cher. Donc ce n'est pas forcément le meilleur pour l'organisme. Mangez quand même sainement. Pourquoi pas aller chercher vos fruits, vos légumes au marché toutes les semaines. Enfin peu importe, mais restez quand même sur cette optique parce que votre esprit est déjà touché par ce qui se passe. Essayez de sauver votre corps et de ne pas laisser des séquelles de cette période d'inactivité. En dernier lieu, j'ai envie de dire positiver. Et je sais que c'est difficile. Je sais que quand on se lève le matin et qu'on regarde sur les sites et qu'il n'y a pas d'annonce qui nous corresponde, on a envie de pleurer. Je sais ce que c'est que de chercher. Je sais bien ce que c'est. Mais restez positif. Moi je me dis souvent de toute façon, Wendy t'as 28 ans, enfin bientôt 29, mais tu ne vas pas rester toute ta vie au chômage de toute façon. Donc ça ne sert à rien de s'apitoyer. De toute façon tu vas retrouver. Donc tous les matins, vous regardez les recherches d'emploi, etc. Ça je ne vais pas vous apprendre comment on fait. Mais soyez positif parce que de toute façon vous finirez par retrouver. C'est clair et net. De toute façon on ne peut pas rester toute sa vie au chômage, ça n'existe pas. Donc la roue, encore une fois, je le dis souvent. Mais la roue est un accessoire qui tourne. Donc vous verrez que ça tournera aussi pour vous. Et que les personnes qui justement, pendant votre période d'inactivité, n'ont pas hésité à vous faire des pics, à vous tacler, à vous faire culpabiliser davantage, seront peut-être au chômage, seront une période beaucoup plus longue que la vôtre. Au moment où vous aurez trouvé un emploi qui vous correspond le mieux. Un emploi qui sera peut-être différent que ce que vous avez fait auparavant parce que vous serez remis en question. Et un emploi qui sera peut-être mieux payé. Et là, ce sera à vous de déborder l'intelligence et de ne pas leur renvoyer l'appareil, bien que ce soit difficile. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les conseils que j'ai tendance à donner, on va dire, par rapport à cette période d'inactivité, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que ça vous aura redonné un petit coup de pied aux fesses parce que c'est pas évident. Voilà, il faut juste vous dire que vous n'êtes pas seul, que c'est une phase et qu'il faut la mettre à profit, qu'il faut s'en servir comme une période de transition dans laquelle vous pouvez éventuellement faire d'autres choses. Essayez encore une fois de rester positif. Je vous souhaite vraiment vraiment du courage, ça va le faire et on en reparlera, vous verrez dans peut-être 6 mois, vous vous direz mais elle a tellement raison. Moi je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501